Vous vous rappelez qu'en classe de sixième, si on avait deux droites perpendiculaires à une troisième, D et D', la droite E, D' est perpendiculaire à E, D' est perpendiculaire à E, alors D est parallèle à D'. Ça, c'était en classe de sixième, cet angle droit, et cet angle aussi droit, bon, en fait, il y en a quatre angles droits, un, deux, trois, quatre, et je m'intéresse à cela, vous allez voir pourquoi. Ces deux angles sont droits, donc, les droites D et D' sont parallèles. Mais, la question que je me pose, si j'avais ici un angle qui n'est pas droit, la droite D, celle-là, la droite E, celle-ci, et si je construis ici une droite D', tel que ces deux angles soient égaux, comme ceux-là, qui faisaient quatre-vingt-dix degrés, mais ces deux-là ne font pas quatre-vingt-dix. Par exemple, ils font cinquante-quatre degrés chacun. La question qui se pose, est-ce que les droits D et D' sont-elles encore parallèles ? Vous pouvez construire, comme activité, une droite D, avec le rapporteur, un angle de cinquante-quatre degrés, et à partir d'un point d'ici, par exemple, un angle de cinquante-quatre degrés, pour tracer ces droits, et essayer de voir, à l'œil nu, si les droits D et D' sont parallèles. Allez, petit travail de découverte. Et voilà ce que Euclide proposait il y a 2300 ans. « From a given point », on va l'appeler A. Constatez que ce point A s'obtient des droits rouges et noires. Depuis le point A, pour tracer une droite parallèle à la droite rouge, qu'est-ce qu'on va faire ? D'un point d'ici, n'importe lequel, on trace un angle rouge tel que le rouge soit égal à l'orange. Leur angle rouge soit égal à l'orange. Alors, la droite rouge est parallèle à la droite noire. Parole d'Euclide. Mais avant de répondre à notre question, un peu de vocabulaire. Regardez bien. Dans la configuration ci-contre, deux droits, D et D' sont coupés par une troisième droite. Celle-là. Comme tout à l'heure, je vais l'appeler la droite E. Alors, on dit que les angles B et C sont opposés par le sommet. C'est évident qu'ils doivent s'appeler comme ça, parce qu'ils sont opposés par leur sommet. Regardez bien que leurs côtés sont en prolongation. Les angles A et B, le rouge et le violet, sont dits angles correspondants. D'accord. Et les angles A et C, le rouge et le jaune, sont appelés angles alternes internes. Angles alternes internes. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ? Ce n'est pas les angles de tout à l'heure ? Je vais reprendre un peu cette figure. D'prime, D, E, l'angle A et l'angle C. C'est pareil comme les angles dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ils s'appellent alternes ? Alterne. C'est évident, ça alterne de côté ou de l'autre de la droite E. Et pourquoi ils s'appellent internes ? Je peux dire que le domaine, regardez bien, le domaine délimité entre D et D'', c'est le domaine interne. Donc, à l'extérieur, c'est le domaine externe. C'est pour ça qu'il s'appelle alterne interne. Vous voulez voir les angles alternes externes ? Ah bien, c'est évident, c'est celui-ci. Et avec celui-ci. Ils sont alternes et externes. Mais ils ne sont plus dans le programme depuis un certain temps. Youpi ! Allez, déjà un petit exercice. Dans chaque cas, le cas A et le cas B, les angles marqués de la même couleur sont-ils opposés par le sommet, ou correspondants, ou alterne interne, ou aucun des trois ? Donc, la même couleur, l'angle C et l'angle D. C et D sont des angles... Des angles formés par ces deux doigts, coupés par celles-ci. Elles sont des deux côtés. Vous avez deux idées ? La réponse plus tard. Et A et B... A et B... Ils sont... Comment s'appelle-t-il ? A et B... Bien, c'est au début de la vidéo, quand vous avez A et B d'un seul côté, alignés de cette façon. Revenons... A ou B. B, c'est plus compliqué. Même couleur. I et J. I et J. Comment s'appelle-t-il ? Bien, vous avez trouvé. E et F. Comment s'appelle-t-il ? Vous avez trouvé. Il reste H et G. H et G. H et G. C'est pas sûr que G et H sont ni opposés par le sommet, ni correspondants, ni alternés interne. Propriétés. Si deux doigts parallèles sont coupés par une troisième, alors elles forment des angles correspondants égaux et des angles alternés égaux. on va décompresser cette figure. Je la reprends. Si la droite D est parallèle à D' et elles sont coupées par une troisième droite, elles forment deux angles correspondants égaux. Et ce ne sont pas les seuls angles correspondants. Vous pouvez trouver d'autres. Les angles alternés interne interne sont égaux. et il y a encore une paire d'angles alternés interne. Je vous laisse la trouver. Comme exercice d'application à cette propriété, sur chaque figure A, B, C, D, les doigts bleus sont parallèles. Donnez la mesure de l'angle demandé. Cette mesure, combien elle vaut ? Comme coup de pouce, je crois que vous allez passer par cet angle. Ici, je ne vais pas donner de coups de pouce. Là non plus, c'est trop facile. Ici, je crois que vous allez passer par cet angle. Et à propos, les angles opposés par leur sommet, qu'est-ce que vous en dites ? Ils sont égaux ? Ils ont la même mesure ? Allez, essayez de deviner. Si deux doigts coupés par une troisième forment des angles correspondants de même mesure, alors ces deux doigts sont parallèles. Je reprends cette figure. On va la construire petit à petit. Si deux doigts D et D' coupés par une troisième forment des angles correspondants de même mesure AIC 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 égal BJC 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 Alors la droite D est parallèle à la droite D. Pour la deuxième figure, deuxième partie, si deux droites coupées par une troisième forment des angles alternes et internes de même mesure, ou égaux, alors ces deux droites sont parallèles. D et D'', l'angle BFE, BFE, celui-ci, BFE, égale AEF. Donc si on a ça, alors la droite D, parallèle à la droite D', et nous voilà, le début c'était quand Euclide construisait une parallèle à une droite en prenant le même angle, et la fin, il s'agit d'angles alternes internes de même mesure, pour construire une parallèle. Un exercice d'application rapide, dans chaque cas, A, B, C, D, indiquer si les deux droites roses sont parallèles. Roses, roses, une droite, une troisième qui coupe les deux roses, deux angles ici, ici, deux droites roses coupées par une troisième, deux angles ici, ici, deux deux roses roses, troisième, je crois que vous allez passer par cet angle, un coup de pouce, combien il vaut celui-là déjà, et puis ici, je crois que vous allez passer par cet angle, pour voir si les deux droites sont parallèles. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.